Alors je vais commencer le couscous les filles, en ingrédients je vais vous dire de quoi vous avez besoin. Je vais utiliser un oignon, une tomate que j'ai émincée, un petit bol de pois chiches. Donc au niveau des pois chiches j'ai utilisé des pois chiches frais, ceux-là, que j'ai laissé tremper toute la nuit, la veille. En légumes j'ai utilisé, enfin je vais utiliser 3 carottes, 2 navets, 2 pommes de terre, 2 courgettes, un chou blanc. Donc c'est un demi, en fait non c'est la moitié de la moitié d'un chou blanc. Là c'est un petit bouquet de persil et coriandre, du couscous, évidemment moi j'utilise toujours du couscous fin, je préfère. En viande, moi je vais utiliser 3 viandes mais c'est au choix, vous pouvez utiliser une seule viande, vous pouvez utiliser du poulet, de la viande rouge, vraiment ce que vous voulez. Moi je vais utiliser un demi poulet fermier, quelques merguez, du carré d'agneau. Vous allez avoir besoin aussi d'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Et en épices, sel, poivre, gingembre, curcuma. Voilà pour les ingrédients. Donc moi je vais commencer par faire revenir dans un fond d'eau dans ma couscoussière. Donc moi j'utilise une couscoussière induction. Je vais mettre un fond d'eau avec les viandes. Donc pour les viandes, je ne vais pas mettre les merguez, je vais uniquement utiliser le carré d'agneau et le poulet. Je vais ajouter ensuite les épices, sel, poivre, curcuma, gingembre. Je vais les faire revenir légèrement, pas trop, c'est vraiment juste pour que la viande s'imprenne bien des épices. Dans ma couscoussière, j'ai mis un fond d'eau. J'y ajoute ma viande que j'ai préalablement bien lavée. Ensuite je vais mettre les épices. Pour les épices, vous mettez à peu près une cuillère à café de chaque. Donc gingembre, curcuma, sel et poivre. Je laisse la viande s'imprégner tranquillement. Je vais laisser la viande bien mariner tranquillement. Je recouvre la couscoussière, je vais laisser à peu près 10 minutes. Avant, je vais commencer à travailler le couscous. Donc je vais ajouter à mon couscous fin 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais la travailler, je vais vous montrer comment je la travaille. Donc là je prends l'huile d'olive, je vais travailler dans un premier temps le couscous qu'avec l'huile d'olive. Je mets 2 cuillères à soupe et je vais venir travailler le couscous comme ça. Une fois que le couscous sera complètement imprégné de l'huile d'olive, je vais ajouter un petit fond d'eau. Je vous montrerai la quantité de l'eau froide surtout. Et pareil, je retravaillerai le couscous de la même manière jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné de l'eau que j'aurai ajoutée. Donc là je prends l'huile d'olive, je vais travailler dans un premier temps le couscous qu'avec l'huile d'olive. Je mets 2 cuillères à soupe et je vais venir travailler le couscous comme ça. Une fois que le couscous sera complètement imprégné de l'huile d'olive, je vais ajouter un petit fond d'eau. Je vais ajouter à peu près cette quantité d'eau, surtout de l'eau froide les filles à ajouter. Donc là j'ai bien imprégné mon couscous d'huile d'olive. Donc je vais le travailler maintenant avec l'eau. Je vais le rajouter petit à petit. Une fois que la semoule est bien légère, bien imprégnée comme ça, je vais la laisser poser légèrement et je m'attaque à la suite. Ensuite avec ma viande, je vais ajouter, finalement je ne vais pas mettre de l'huile de tournesol, je vais utiliser uniquement que de l'huile d'olive. J'ajoute l'huile d'olive avec la viande et l'oignon et la tomate. Je vais les laisser revenir un petit peu ensemble et ensuite j'ajouterai les autres légumes, les carottes et les navets. Pendant que ça cuit tranquillement, je mets à bouillir de l'eau puisque je vais avoir besoin d'eau bouillante ensuite pour l'ajouter sur ma viande. Une fois mon eau bien bouillante, je l'ajoute jusqu'à la moitié à peu près dans ma viande, enfin sur ma viande. Je vais mettre cette quantité à peu près, donc ça recouvre bien. Et là je vais ajouter les pois chiches, les navets et les carottes. Je referme pour l'instant et je laisse cuire tranquillement le temps que je lance. Ensuite la cuisson du couscous. Ensuite je vais ajouter mon couscous dans le haut de ma couscoussière pour que ça puisse cuire à la vapeur. Là c'est parti pour la première cuisson du couscous pendant 10-15 minutes à peu près. Je recouvre et je laisse cuire. Ensuite je le retirerai, je viendrai le remettre là-dedans. Je le retravaillerai pareil avec de l'eau et du sel cette fois-ci avec un petit peu d'huile d'olive et je le referai cuire une deuxième fois. Ces légumes-là je les ajouterai une fois la première cuisson du couscous faite parce que c'est des légumes qui vont cuire plus vite que les navets et les carottes. C'est pour ça que je les mets à la deuxième tournée. Là après 15 minutes de cuisson, je retire le couscous et je le retourne là. Ensuite je vais le travailler, donc je vais ajouter de l'eau, du sel, un petit peu d'huile. Et en attendant ici je vais mettre le reste de mes légumes, pommes de terre, courgettes, choux et un bouquet de persil et coriandre. Là je vais retravailler le couscous. Je vais ajouter l'équivalent d'un verre d'eau. Petit à petit je vais le travailler au début avec la spatule en bois parce que c'est trop chaud. Et une fois que ça sera moins chaud, je vais pouvoir le travailler à la main comme tout à l'heure. Je vais ajouter aussi une cuillère à café de sel. Je vais le travailler bien jusqu'à ce que l'eau soit bien imprégnée. Et ensuite j'y ajouterai à la fin deux cuillères à soupe d'huile d'olive que je retravaillerai de nouveau. À côté j'ai introduit mes légumes dans ma sauce. Et très important les filles, une fois que vous ajoutez les derniers légumes, réassaisonnez et ajoutez les épices que vous avez mis au début. Donc sel, poivre, curcuma et gingembre parce qu'avec l'eau et les légumes ça risque d'être pas assez épicé. Là j'ai ajouté le verre entier et j'ai bien travaillé ma semoule. Maintenant je vais ajouter deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je refais pareil. Tiens ! Je remets à cuire dans le haut de mon couscoussier le couscous que j'ai retravaillé une deuxième fois. Ça repart en cuisson pour 15-20 minutes et je vous montrerai la suite. Là le couscous il est cuit, je vais retirer. Et je vais vérifier la cuisson des légumes. Ils sont prêts. Là ce que je vais faire c'est que je vais diluer deux cuillères à soupe de concentré tomate. Dans un petit peu d'eau je l'ajoute à la sauce, je vais laisser cuire juste 5 minutes et je retire du feu. Je rajoute le concentré tomate dilué. Je prolonge la cuisson de 5 minutes. Et je vais pouvoir retirer du feu. J'ai retiré le couscous de ma couscoussière. Je vais juste ajouter un petit peu de beurre, la travailler légèrement et c'est prêt. Une fois la semoule beurrée, la sauce prête, je vais pouvoir servir. Merci. 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 Merci.